La vidéo d'aujourd'hui est centrée sur l'une des divinités les plus importantes du panthéon égyptien. Ouvrons nos livres et nos manuscrits et rendons hommage à la divinité la plus sage de l'une des mythologies les plus complexes. Divinité des sciences, de l'écriture, de l'art et de la sagesse. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait extrêmement plaisir de reparler de la mythologie égyptienne. Ça faisait vraiment trop longtemps que je n'en avais pas parlé. Plus exactement depuis le 2 mars 2021, donc ça fait quasiment deux ans. En plus, on s'attaque à un gros morceau, une divinité qui est plus que positive pour le monde et qui représente bien la chaîne. Une divinité du savoir et du partage qui aime vulgariser ses connaissances. Aujourd'hui, retraçons l'histoire du dieu à tête d'Ibis, appelé Thoth. Chapitre 1. Fonction et origine. Historiquement, le dieu s'appelait Jehouti. Beaucoup de pharaons de l'époque s'appelaient d'ailleurs Jehoutimes, afin d'obtenir les louanges du dieu. Jehoutimes signifie être né de Thoth. En fait, l'appellation Thoth prendrait son origine dans une traduction venant du grec. Les pharaons de l'époque se virent alors renommés Thothmoussis. Thoth est l'intellectuel dans sa plus vaste représentation. Il est le maître du calcul, de la médecine, de la musique ou encore de l'écriture. Thoth est par conséquence le patron des scribes. Thoth est régulièrement nommé dans les écritures retrouvées comme étant le scribe des dieux au savoir illimité. Il est considéré comme un juge infaillible. C'est pour cela qu'il est souvent représenté en compagnie du dieu Anubis, afin de l'épauler et de l'accompagner au mieux dans la tâche du jugement des âmes. La divinité de l'écriture était également le dieu de la lune. L'un de ses rôles principaux était de gérer le cycle lunaire en continuité du travail de Ré. Thoth est le fils du dieu K'toum, dieu des caractes. Les caractes du Nil sont des rapides possédant des chutes d'eau, dues à des encombrements rocheux dans le lit du Nil. Si tu veux en apprendre plus sur la conception du Nil et de l'importance qu'il avait pour l'Empire égyptien, n'hésite pas à aller voir ma vidéo de l'Empire des pharaons. Thoth a pour mère Nate, une très ancienne déesse venant de la ville de Sey, présente dans le delta du Nil. Le dieu Thoth a pour épouse la déesse Secha. Elle est la divinité de l'architecture et de l'écriture. Son nom signifie littéralement celle qui écrit. Le dieu de l'écriture a également un frère très connu, le dieu Sobek, dieu des crocodiles, à qui j'ai également dédié une vidéo. Comme d'hab, je te mets tout en description. Il a aussi une sœur bien connue, la déesse Serkia, déesse qui protégeait les hommes du venin des scorpions, des serpents et de d'autres animaux dangereux. Une divinité bienveillante. Chapitre 2. Histoire concernant le dieu Thoth. Il existe tout un tas d'histoire où Thoth intervient, mais jamais en tant que protagoniste principal. Accomplissant son rôle d'arbitre ou de juge infaillible, il prend part pour Horus dans son combat l'opposant au dieu Seth, qui devait déterminer la succession d'Osiris dans la gouvernance du panthéon égyptien. C'est également lui qui prévient Osiris, devenu alors dieu des morts, que l'héritage de son fils Horus était bafoué par l'assemblée divine. Et c'est grâce à lui que le dieu Horus accède au trône et rétablit l'ordre divin. La trame principale du film God of Egypte nous raconte d'ailleurs cette histoire. Dans une autre histoire, le dieu Thoth intervient pour aider la déesse Isis afin de sauver la vie de son fils, le dieu Horus. Généralement, Thoth donne les clés du savoir et des réponses afin d'aider au mieux les personnes et les divinités de façon positive. Comme dit plus haut, Thoth est présent dans l'étape finale de la posée du cœur, qui clôt le parcours des âmes des morts. A sa mort, l'égyptien voit son âme séparée de son corps. L'âme va alors descendre dans le monde souterrain, et va chercher à atteindre la porte finale. Derrière cette porte se trouve le dieu Osiris, le dieu Hamout, le dieu Anubis, et bien sûr, le dieu Thoth. Chapitre 3. Le déchiffrement des hiéroglyphes et l'héritage pour un Français Thoth est communément connu comme étant l'inventeur et le créateur des hiéroglyphes. Cette écriture a été un véritable mystère pour les historiens, car sa traduction a longtemps été perdue. Il a fallu attendre plusieurs millénaires pour qu'un égyptologue et archéologue français, Champollion, puisse les déchiffrer avec la fameuse pierre de rosette et pierre d'obsidienne verte. Celle-ci avait la particularité de répéter trois fois une même déclaration en trois langues différentes, proclamant le couronnement du roi Ptolémée V. Champollion découvre la signification de la partie hiéroglyphique du texte sur la base des deux autres textes, écrits en grec et en démothique. C'est une langue bien connue de l'époque. Nous devons beaucoup à Champollion. Beaucoup, car grâce à sa traduction réussie, tous les hiéroglyphes sont enfin devenus déchiffrables. Tout un plan de l'histoire de l'Ancienne Égypte qui semble éperdue à jamais fut redécouvert. Champollion ne nous a donc pas seulement permis d'apprendre une nouvelle langue morte, il est celui qui a permis de lever le voile sur de nombreux mystères de l'Égypte dont les sens sont cachés dans les hiéroglyphes. L'embaumement des momies, l'histoire du livre des morts, la légende du sphinx, les dynasties du Moyen-Empire et celle du Nouvel Empire, et tant d'autres grands faits de la civilisation de haute et basse Égypte. Chapitre 4. Descriptions Thoth était généralement représenté sous la forme d'un jeune homme maigre d'une vingtaine d'années avec une tête d'ibis portant une couronne faite d'un croissant de lune. Ses yeux changeaient de couleur à la manière d'un kaleidoscope. Il pouvait aussi apparaître sous la forme d'un ibis ou d'un babouin. Ce sont ces deux animaux qui le représentent. Cette double représentation animale donne à penser que le dieu de l'écriture et du savoir provient peut-être de la fusion à une époque lointaine et reculée d'une divinité lunaire. L'une présentée par un oiseau et l'autre par un singe. Voilà la vidéo s'achève ici, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à commenter, ça aiderait énormément pour le référencement de la chaîne qui se trouve un peu en péril en ce moment. Ça faisait donc vraiment longtemps que je n'avais pas parlé de cette mythologie et vous vous inquiétez pas, on va continuer à en parler prochainement. Peut-être pas la vidéo suivante ni la suivante suivante. Mais vous inquiétez pas, je n'oublie plus cette mythologie pendant deux ans. Dire que je n'en ai pas parlé, ça serait faux parce que j'ai parlé de l'histoire d'un pharaon en particulier, Ramsès II, et de l'histoire des pharaons en général. Donc en fait, j'ai remis un peu les pieds dans cette mythologie de façon indirecte. Mais j'ai envie d'en reparler. Moi je vous laisse et je referme le livre des légendes et des mystères de l'Egypte antique. Sous-titrage Société Radio-Canada